Dieu a envoyé son Fils pour que par lui le monde soit sauvé. Jean chapitre 3, les versets 14 à 21. Sœurs et frères, paix et joie. Cette salutation trouve tout son sens en ce quatrième dimanche de carême consacré à la joie, appelé aussi dimanche les tarés. Il s'agit d'un stop dans notre désert pour contempler non pas le serpent d'Irin élevé au désert par Moïse, pour la guérison du peuple de la mort sur des serpents vénimeux, mais pour adorer le Christ en croix, symbole d'un amour aussi universel que le salut qu'il porte pour l'humanité, dont les bras étendus auront dessiné entre ciel et terre, le signe indélébile d'une alliance nouvelle et éternelle. L'histoire de Dieu avec son peuple est entachée par l'infidélité du peuple et de ses lidaires, alors que Dieu demeure à jamais fidèle. Il est plutôt contrastant d'interpréter la déportation et l'exil comme l'expression de la colère de Dieu. L'homme souvent se déresponsabilise, vit dans le déni face à ses gaffes et rendu responsable de ses échecs et de son entêtement. Il vaut donc comprendre que l'écrivain sacré parle de l'idée de Dieu comme maître de tous les événements et que le peuple infidèle devrait avoir des raisons pour craindre Yahvé. Que faut-il retenir de l'expérience du peuple ? L'auteur du livre des chroniques affirme deux choses capitales de la foi. Premièrement, Dieu reste toujours le Dieu des pères, quelle que soit l'infidélité de son peuple et il fera tout pour l'empêcher de tomber dans le précipice. Deuxièmement, quand le peuple est dans le précipice, il trouvera le moyen de l'en sortir car rien n'est impossible à Dieu. Ainsi, de même qu'on a interprété l'exil comme une punition, on interprète le retour d'exil comme un retour en grâce. On sait mieux aujourd'hui que la grâce, la faveur de Dieu ne nous ont jamais quittés. C'est donc la première parole que nous vous apportons. Nos frères et sœurs dans divers coins du monde vivent un enfer, vivent dans le doute, la peur et le découragement. Nous vous exhortons à ne pas baisser les bras, à ne pas céder à la dépression, car Dieu est là. Ses faveurs ne nous ont jamais quittés. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu fidèle. Faites donc un pas, il fera les 99 autres. Oui, c'est lui qui a délivré son peuple de l'esclavage, qui les a sauvés dans le désert de la mort sur des serpents. La scène de l'élévation du serpent des reins pouvait être qualifiée à première vue d'une scène magique. En fait, c'est juste le contraire. Moïse transforme ce qui était jusqu'ici un acte magique en acte de foi. Le Seigneur, lui, a intimé l'ordre. Faites-vous un serpent et regardez-le. Mais sachez que celui qui vous guérit, c'est le Seigneur, ce n'est pas le serpent. Quand vous regardez le serpent, que votre adoration s'adresse au Dieu de l'Alliance et à personne d'autre, surtout pas à un objet sorti de vos mains. Voilà que Jésus reprend cet exemple à son propre compte. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. De la même manière qu'il suffisait de lever les yeux avec foi vers le Dieu de l'Alliance pour être guéri physiquement. Désormais, il suffit de lever les yeux avec foi vers le Christ en croix pour obtenir la guérison spirituelle. L'évation du Christ est un acte d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Jésus faisant un rapprochement entre le serpent de bronze élevé dans le désert et sa propre élévation sur la croix, le saut formidable entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus est venu accompli certes, mais tout en lui prend une nouvelle dimension. Tout d'abord, dans le désert, seul le peuple de l'Alliance était concerné. Désormais, en Jésus, c'est tout homme, c'est tout l'homme, c'est le monde entier qui est invité à croire pour vivre. Deux fois, il répète, tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle. La guérison ici, ce n'est pas une guérison extérieure, il s'agit désormais de la conversion de l'homme en profondeur. Nous lisons en Jean, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Jean, chapitre 19, verset 37. Du moins, cet chapitre avant, il nous disait, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi les hommes. » Jean, chapitre 12, verset 32. Donc, nous sommes appelés à nous élever à sa dimension pour devenir signe de salut pour nos frères et sœurs et pour toute l'humanité. Marie-Noël va nous dire qu'il y a donc deux manières de regarder la croix du Christ. Elle est, c'est vrai, la preuve de la haine et de la cruauté de l'homme, mais elle est bien plus encore l'emblème de la douceur et du pardon du Christ. Il accepte de la subir pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité. Et c'est cela la source intarissable de notre joie aujourd'hui. La croix est le lieu même de la manifestation de l'amour de Dieu qui m'a vu à vue le Père. Jean, chapitre 14, verset 9. Sœurs et frères, entrons dans la joie du salut en Jésus-Christ qui nous introduit dans l'espérance des jours heureux et de la victoire de la lumière sur les ténèbres épaisses de notre vie, de notre monde, en fixant le Christ en croix. Nous contemplons la tendresse de Dieu et son amour inconditionnel, quelle que soit la haine des hommes. et cet amour est contagieux. En le regardant, nous nous mettons à le refléter. Soyons porteurs de la joie de cet amour qui nous fait espérer des jours meilleurs pour notre pays et pour notre monde. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada